La Fondation Orange Guinée existe depuis 2015, l'administratrice générale de la Fondation. Sous l'égide du groupe Orange en général et d'Orange Guinée aussi en local, nous avons initié cette Fondation pour participer aux œuvres sociales de la République de Guinée en termes d'éducation, de santé et de culture. Et il est notoire de constater à moi que tout ce qui suit l'actualité, je le disais à vos collaborateurs tout à l'heure, c'est vivant actuellement. Ce que le gouvernement a besoin de faire par votre magistère est palpable en matière d'accompagnement des gens. Nous avons été samedi dernier à la pose de la première pierre pour l'école numérique et c'est extrêmement ambitieux. Et c'est pour cette raison que c'est avec fierté que nous serons toujours là. Nous mettrons tout en œuvre pour nous sentir utiles par rapport au développement socio-économique, par rapport à l'acadrement des gens. Je ne vais pas être long. La cérémonie de tout à l'heure magnifiera exactement ce que nous avons comme intention, qui colle avec les intentions de la République de Guinée, que vous incarnez dans votre ministère. Et rien ne sera laissé en rame pour rester dans cette dynamique en tant que société qui veut rester très utile par rapport à l'économie sociale de la République de Guinée. Et sur ça, je vous remercie et je vous réitère notre disponibilité en toute honnêteté à être présents partout et chaque fois que vous aurez besoin de vous dans la mesure de mon possible. Pour nous, cette cérémonie est juste la matérialisation d'une longue aventure, d'un long parcours qu'on aura ensemble. Je sais qu'au-delà de ce matériel, il y a des fablabs qui sont prévus. Il y a une véritable articulation sur l'école numérique qui va être logée à l'intérieur du village numérique. Il y a des options de formation en ligne, etc. Tout ça que nous voulons développer au sein de l'enseignement technique et pour nous, le partenariat que nous avons avec Orange est un partenariat exemplaire et concret. Donc, nous vous remercions pour cela et nous nous mettons entièrement à votre disposition sur ces questions-là. Nous sommes aussi ministère de l'Emploi et nous avons assez d'initiatives dans ce domaine, notamment la réforme de la GIP et la digitalisation de l'offre d'emploi. Et l'amélioration du système de l'information liée au marché de l'emploi. Cette réforme-là est en train d'être menée en ce moment. Et c'est un produit que nous comptons livrer dans les trois prochaines semaines, y compris une plateforme qui va permettre de centraliser l'ensemble des talents diners vivant à l'étranger ici. Mais ce qui nous est encore le plus cher, c'est le projet, le petit projet. On l'appelle petit projet, mais pour moi, il résume l'ensemble de ce pour quoi on est embauché. C'est un projet d'ubérisation des métiers, ça s'appelle Allomètre. Et pour nous, c'est la plateforme qui va absorber, à cause de la demande extrêmement importante des services liés au domicile, qui va absorber 80% des gens que nous formons. des maçons, des menuisiers, des soudeurs, etc. Et là aussi, nous avons eu un partenariat avec Orange que nous comptons renforcer, et voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut développer ensemble, qu'on offre, parce que, au-delà de tout ça, notre approche aussi, c'est de rendre chacune de nos initiatives pérennes, au tenant, et nous assurer qu'elles puissent être rentables, que l'on ne puisse pas continuer à fonctionner dans les ressources de l'État. Trouvez chez nous des partenaires prêts à vous, aussi à vous accompagner, parce que vous avez aussi, comme toutes les entreprises évoluées en Guinée, des problèmes problématiques liés à la compétence, à la montée en compétence. Hier, nous étions en train d'inaugurer le Centre national de perfectionnement à la gestion, qui est, en fait, le copa du CESAC. En 1967, l'État guinéen a créé le CNPG. Ce n'est qu'en 1978 que le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, parce que c'est la CEDEA qui a créé le CESAC, et ce n'est qu'en 1985 que le CESAC a été opérationnel. Les enseignants du CNPG enseignent au CESAC. Nous l'avons réveillé hier, avec pour intention, avec pour ambition, de doter aussi les cadres guinéens d'outils de perfectionnement, qui va leur permettre d'occuper des postes, et d'avoir des Guinéens aussi expatriés, directeurs de Orange, directeurs de Aura Bank, directeurs de n'importe quelle multinationale présente en Guinée. C'est ça notre rôle aussi en tant que ministre de l'Emploi. Monsieur le directeur, madame l'administratrice, mesdames et messieurs les collègues et amis d'Orange, chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons aujourd'hui avec les premières colas, et nous pensons que c'est parti pour longtemps. Je vous remercie. C'est parti pour la mécanique, et surtout pour la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.